Abonnez-vous à la chaîne pour SN221. Ousmane Sonko va bien. C'est première nouvelle de l'opposant depuis que la gendarmerie l'a ramené par la force à son domicile de Dakar. C'est l'homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa qui les donne. Architecte et président du club des investisseurs du Sénégal. Il a pu bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de la part des autorités pour rencontrer Ousmane Sonko, David Bachet. L'entretien a duré entre une et deux heures au domicile d'Ousmane Sonko dans le quartier Sitté-Cœur-Gorghi, encerclé par les forces de l'ordre. Pierre Goudiaby Atepa, influent architecte sénégalais, a pu s'y rendre très récemment. Je vous le confirme, j'ai pu le voir chez lui. J'ai pu avoir une autorisation exceptionnelle pour aller le voir et nous nous sommes entretenus. Il se porte bien physiquement, moralement il est affecté par tout ce qui se passe dans le pays, par le fait qu'il ait beaucoup de ses partisans qui ont été arrêtés, beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. C'est une grosse préoccupation. Mais il est en bonne santé ? Il est en très bonne santé. Pierre Goudiaby Atepa est un soutien politique affiché d'Ousmane Sonko. Mais il revendique également une amitié avec Macky Sall. Raison pour laquelle il s'envisage en médiateur, mais sans avoir été mandaté. Jeudi dernier, après sa rencontre avec l'opposant, l'homme d'affaires a voulu délivrer un message au président. C'est une initiative personnelle. Monsieur Sonko ne m'a pas demandé d'aller voir le président pour lui dire. C'est un message que j'ai compris de l'entretien que nous avons eu, de paix, de concorde entre les Sénégalais. Aucune offre politique précise n'a été formulée par Ousmane Sonko. Jusqu'ici, Macky Sall a refusé de s'entretenir avec Pierre Goudiaby Atepa, qui espère que le jour viendra. D'ici là, c'est aux côtés des organisations patronales qu'il s'efforce de rapprocher les positions des deux parties. David Baché, d'accord.